Rendons-nous en Vec à l'invitation d'Hervé Guéguin qui réalise des constructions de maisons miniatures en pierre et recouvertes d'ardoises. Toutes ces maisons construites côte à côte rappellent ces villages et la Bretagne profonde où il fait bon vivre et passer ses vacances. Mais Hervé, où trouvez-vous votre inspiration ? Les idées viennent à mesure qu'on fait. Des fois je pars faire quelque chose sans idée précise, mais les idées viennent à mesure. Ça a commencé environ 1999, j'ai fait la petite maison. Les maisons se sont faites en pierre que j'ai récupérées, soit dans le jardin, soit ailleurs, une petite carrière. Les maisons du coin ici, les pierres sont du coin aussi. Pour réaliser une petite maison, il vous faut combien de temps ? Une maison comme celle-là, là j'avais mis un mois à le faire. Tous les jours ? Oui, pratiquement tous les jours. On vit normalement, mais tout le reste du temps, c'est sur la petite maison. Et sur celle-là, il y a combien d'ardoises ? Là, il y a 3500 ardoises, toutes découpées dans une grande ardoise. La mousse sur les ardoises, c'est authentique ? Ah oui, c'est venu avec l'âge, les maisons en fait ont une dizaine d'années, donc à la longue, c'est venu, ça vient tout seul. Êtes-vous tout seul pour tout cela ? Pour faire ça, oui, pour les petites maisons, mais autrement, pour les gros travaux, j'ai mon frère qui me donne un coup de main, et puis il y a ma femme qui fait aussi. Oui, j'allais vous demander, votre femme participe ? Oui. Et l'entretien du jardin ? L'entretien, maintenant c'est plus celle qui fait, mais pour les fleurs, en général, c'est moi qui fais, et puis la pelouse, c'est elle. Alors, quelques maisons sont des miniatures, ou plutôt des maisons, des répliques des maisons existantes ? Oui, donc il y a deux maisons du fou dans le grand bassin, et autrement, dans le petit bassin, c'est deux maisons, il y a la maison cornec de Saint-Rivoil, et autrement, il y a l'église de Saint-Rivoil aussi, et autrement, c'est les maisons de pêcheurs, et le phare de la vieille. Donc, en fait, pour avoir une petite merveille comme ça, il vous faut savoir tout faire ? Ah oui, oui, il faut savoir tout faire, le bois, le fer, on découpe les ardoises, il faut savoir les découper, tout est fait comme ça, oui. Avant de vous « amuser », qu'est-ce que vous faisiez ? J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'ostriculture, et après, j'ai travaillé dans l'agriculture. En fait, vous ne vous arrêtez jamais ? Non, ça, on ne peut dire jamais.